L'apport est un élément du montant total que le franchisé aura besoin au départ pour lancer son activité. Mettons qu'il ait besoin de 300 000 euros, 300 000 euros qui incluent l'ensemble des aménagements, le pas de porte éventuellement, l'ensemble des charges liées à la recherche du local, également les droits d'entrée. Le total fait 300 000 euros. La banque, très rarement, les franchisés ont 300 000 euros. Donc ils ont d'un côté un apport et de l'autre côté un emprunt pour financer l'ensemble de ces 300 000 euros. En général, sur un rapport de 300 000 euros, l'apport doit être d'un tiers. C'est ce que la banque accepte volontiers, cette relation. Donc le franchisé va avoir 100 000 euros, qui est son argent, et qu'il va compléter avec 200 000 euros de prêt. Ce qui lui fait un volant global de 300 000 euros. Et avec ces 300 000 euros, il va payer l'intégralité de ce qui est nécessaire pour commencer son activité. Chercher le local, aménager le local, payer les premiers salaires avant que l'exploitation ne commence, pour ne citer que ces cas. Et à partir de ce moment-là, le local est démarré, donc il est ouvert, commence l'exploitation. Et à partir de l'exploitation, en principe, il a mangé, il a consommé ces 300 000 euros, plus un petit peu, dont fait partie un petit peu la trésorerie de démarrage. Et à partir de ce moment-là, donc il croise les doigts, évidemment, et il attend du chiffre d'affaires qui rentre. Et c'est ce chiffre d'affaires qui va partir, donc qui va permettre de payer tout ce qui est lié à l'exploitation, ce sont les charges. Donc l'apport du franchisé ne sert pas à payer quelque chose de spécifique, c'est une contribution au paiement de l'ensemble de ce qu'il lui faut pour démarrer son activité. On a donc bien d'un côté l'apport, qui est son argent personnel, et de l'autre côté l'emprunt, qui est ce que la banque va lui prêter. Et c'est l'ensemble de ces... le total apport plus emprunt de la banque qui va lui permettre d'investir, de dépenser l'ensemble de l'argent pour tous les postes qui sont nécessaires avant l'ouverture. Donc ça n'est pas lié spécifiquement à un loyer ou un droit d'entrée ou tous les éléments que vous avez évoqués. C'est un ensemble global d'un budget total de 300 000 euros qui sert à financer le démarrage. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sovo-tech.co.uk Sous-titrage Société Radio-Canada